Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les repères didactiques indispensables pour pouvoir enseigner la natation. D'abord, nous allons voir quelles sont les étapes par lesquelles passent les apprentis nageurs. Ils doivent en effet passer d'un équilibre de terriens à un équilibre sans appui plantaire et apprendre à se mouvoir dans l'eau sans repère d'appui par les pieds. C'est ce qu'ils font par exemple lorsqu'ils se déplacent en tenant le bord du bassin et en s'horizontalisant petit à petit. Ils construisent ensuite leur corps flottant. Ils vont découvrir et appréhender la flottaison sous différentes formes, notamment par exemple en faisant des étoiles ou en se laissant remonter passivement à la surface. Ils vont ensuite expérimenter le corps projectile. Ils vont se profiler dans l'eau après un appui solide, par exemple en faisant des coulées ventrales pour se déplacer avec des appuis solides. Ils vont ensuite construire le corps propulseur discontinu en alternant la nage en apnée et des arrêts pour respirer. Enfin, ils vont réussir à coordonner la respiration et la nage sans faire d'arrêt pour inspirer ou expirer, c'est le corps propulseur continu et l'enfant est devenu nageur. Alors comment faire pour faire progresser les élèves ? Déjà, il va être nécessaire de les observer et d'observer leurs besoins. Leurs besoins peuvent concerner par exemple les besoins d'équilibration dans l'eau, d'équilibre horizontal, les besoins de propulsion pour pouvoir se déplacer, de respiration dans l'eau, d'immersion ou d'entrée dans l'eau de différentes manières. Cette entrée permet de travailler ces différents thèmes en fonction des besoins des enfants. On va alors les grouper par besoin et puis choisir quels domaines on va les faire travailler en déterminant des objectifs d'apprentissage et en choisissant des situations. On peut trouver des répertoires de situations classés selon ces domaines dans de nombreux dossiers pédagogiques proposés par les différentes piscines. Ces situations peuvent prendre la forme de jeu, des actions ludiques peuvent permettre aux élèves de se dépasser, de dépasser leur peur de l'eau et de s'engager dans des situations. On va trouver également des formes d'ateliers qui vont permettre aux élèves d'expérimenter de nombreuses fois ou bien sous forme de parcours qui permettent l'enchaînement des thèmes en étant adaptés au niveau des élèves. On peut aussi faire progresser des élèves à l'aide de démarches et de programmations qui sont déjà proposées par des didacticiens de l'EPS. Par exemple, Raymond Cato propose huit étapes pour éviter les noyades. Il part du principe qu'il faut mettre les élèves tout de suite en grande profondeur et sans matériel de flottaison pour qu'ils puissent passer d'un corps pesant à un corps flottant. Et il propose pour ça huit étapes directement en grande profondeur, le long de la goulotte, puis en s'immergeant de plus en plus profondément, puis en acceptant le déséquilibre et le changement de direction. De leur côté, Durali et Fouchard proposent également dix étapes vers le savoir nager. Leur principe est qu'apprendre à nager nécessite des étapes dont certaines ne peuvent pas être vues avant les autres et ils proposent donc un continuum entre l'entrée dans l'eau pour des dingueurs très débutants jusqu'à la construction de la respiration aquatique pour une nage efficace. On peut donc mettre en œuvre dans sa classe ces dix étapes si le bassin s'y prête, si le projet pédagogique s'y prête, ou on peut choisir de choisir ses activités en fonction des besoins repérés de ses élèves. Dans tous les cas, il faudra garder à l'esprit quelques repères pour enseigner l'aisance aquatique. Tout d'abord, il est important que les élèves puissent fréquenter la grande profondeur à chaque séance et dès le début de leur parcours d'aisance aquatique. C'est lorsqu'ils ne peuvent plus poser les pieds qu'ils vont connaître les sensations d'équilibre aquatique. Plus on diffère la grande profondeur, plus elle peut leur sembler angoissante. Ensuite, les enfants ont besoin de répéter qu'on leur propose plusieurs fois les mêmes situations avec peu de variables pour qu'ils puissent les refaire autant que nécessaire. La natation est un domaine qui permet l'interdisciplinarité avec les arts, avec les sciences, avec des albums, des images, des vidéos pour s'exercer dans chaque discipline en lien avec la natation. Il est nécessaire de laisser les élèves expérimenter, de leur permettre d'avoir 40 minutes de travail effectif dans l'eau et d'éviter les attentes hors de l'eau. Il est nécessaire aussi de les laisser trouver leurs nouveaux repères en autonomie, de ne pas les porter et puis de pouvoir s'appuyer sur la coopération entre élèves pour les faire avancer. Enfin, à travers tout cela, il est important qu'ils y trouvent du plaisir, qu'ils mettent en place des situations ludiques et puis qu'on les rassure, qu'on les encourage, qu'on les mette en confiance dans ce milieu parfois inquiétant pour eux. Il existe des gestes professionnels essentiels pour enseigner la natation. En tant qu'adulte, notre rôle est déjà de choisir sa place. Si on est dans l'eau, on va pouvoir passer les consignes au plus près des élèves et pouvoir les rassurer ou intervenir physiquement. Mais au bord du bassin, on a une meilleure vue d'ensemble et on les force un petit peu plus à être autonome. Il s'agit de garder son calme. En cas d'immersion involontaire, il faut laisser si possible l'enfant tester la flottabilité et remonter seul en lui tendant juste la main ou la perche. Si on le touche doucement, il va s'y accrocher par réflexe. On peut éviter de montrer sa peur, remettre l'enfant en activité le plus vite possible, peut-être grâce à une touche d'humour. Il est important donc de laisser l'enfant expérimenter, de ne pas les surprotéger malgré notre inquiétude, ce qui empêcherait leurs expériences motrices. La sécurisation se fait au mieux sans porter l'enfant, en gardant la bonne distance ou en aménageant le bassin. On va bien sûr encourager les élèves, de la voix, du regard et surtout encourager l'enfant qui a du mal dès le départ en incitant par exemple les autres à l'imiter pour qu'il se sente lui aussi capable. C'est ainsi qu'on va pouvoir enseigner aux enfants le surpassement de soi-même, encourager l'enfant à aller un petit peu au-delà de ses possibilités. Réussir ce qu'on croyait impossible est probablement le plus grand facteur de progrès et de construction de l'estime de soi. Enfin, il est important d'avoir une action concertée entre professionnels. Il faut donner aux adultes accompagnateurs en amont de l'intervention tous les détails nécessaires à la mise en place de leur action, du parcours, de l'atelier ou du jeu qu'ils auront à animer et s'accorder avec les personnels de la piscine sur les modalités d'intervention, par exemple avec le projet pédagogique. Enfin, il faut prêter à la piscine une attention importante aux consignes, notamment dans leur formulation. Les enfants n'ont plus les repères qu'ils ont quand ils sont sur terre, ils ont besoin qu'on leur donne des repères tactiles très précis, comme les bras collés aux oreilles, ou alors on sort son nombril de l'eau lorsqu'on est sur le dos. On peut aussi dire de faire des petites, des moyennes ou des grandes éclaboussures pour doser l'intensité du mouvement, ou toucher si on est hors de l'eau ou à l'intérieur de l'eau, ou pour l'amplification des mouvements, touche ta cuisse avec ta main avant de faire remonter le bras. Enfin, un geste essentiel est l'aménagement du milieu. C'est en effet un milieu contraignant. La température fait que parfois certains élèves ont froid, il faut les mettre le plus possible en action, surtout faire attention aux temps d'attente hors de l'eau et aux exercices statiques. Les enfants vont avoir du mal à voir le milieu dans lequel ils sont. Dans ce cas-là, les lunettes sont vivement conseillées. Ils ont aussi des difficultés auditives. Avec la tête sous l'eau, ils n'entendent pas bien ce qui se passe. Il est donc nécessaire de pouvoir parler plus près, plus fort, ou alors instaurer avec les élèves certaines gestuelles. Enfin, en cas d'urgence, un signal d'évacuation des bassins, qu'on pourra donner aussi à la fin de la séance, permet à l'enseignant d'être efficace et rapide. Le matériel est aussi un aménagement important du milieu. Les lunettes, nous venons de le dire, sont importantes pour que les enfants puissent appréhender le fond de la piscine et les limites du bassin, surtout en débutant. La ceinture, par contre, est à éviter. Elle est difficile ensuite à enlever, car elle rassure les débutants sans lui faire expérimenter la portance de l'eau. Et donc, ça l'inquiète encore plus. Elle est à utiliser vraiment avec les élèves en extrême difficulté si on ne peut pas faire autrement. La frite permet aux débutants une flottaison facilitée. De même, la planche permet le travail du déplacement, mais il ne faut pas en abuser, car elle peut augmenter le couple de redressement. Le pool boy permet, à la place d'une planche, de travailler l'allongement, mais il est un petit peu plus instable. Les palmes sont à utiliser au cas par cas pour les problèmes de battement et d'allongement. Le matériel collectif, comme les tapis, les structures, comme les cages, permettent l'immersion, permettent les parcours, permettent également aux enfants d'avoir des repères pour s'agripper après leur flottaison. Le petit matériel permet lui les situations ludiques, les repères au fond de l'eau et donne un objectif aux élèves. Enfin, la perche est indispensable à l'enseignant.